Les automobilistes ne pourront plus laisser tourner leur moteur au ralenti pendant plus de 10 secondes dans l'arrondissement d'Outremont à Montréal, sous peine d'amende. A dit, le règlement sera adopté ce soir lors du conseil d'arrondissement. Oui, exactement, Sophie. Ce règlement entrera en vigueur par la suite aussitôt que demain. Et ce règlement prévoit donc qu'il sera interdit de laisser son véhicule rouler plus que 10 secondes, si bien sûr votre véhicule est immobilisé dans l'arrondissement d'Outremont. Ce règlement, Sophie, écoutez, pour avoir posé la question à plusieurs raisons, il est très bien accueilli. Mais sachez qu'il y a quand même certaines exceptions qui vont s'appliquer à la mise en vigueur de ce règlement. Alors voyez à l'écran ce tableau qu'on vous a préparé. Par exemple, les véhicules d'urgence n'auront pas à se plier à ce règlement. C'est le cas pour également les chauffeurs de taxi. C'est également le cas, vous voyez, pour les véhicules électriques. Et bien sûr, lorsqu'on est arrêté, soit à un feu rouge ou arrêté parce qu'on est coincé dans le trafic. Alors ce règlement sera uniquement en vigueur lorsque le thermomètre affichera entre 0 et 25 degrés Celsius. Je vais entendre quelques réactions qu'on a requises ce soir et ensuite le maire de l'arrondissement. Oui, les moteurs devraient toujours être arrêtés si le véhicule n'est pas en marche. Donc je suis 100 % pour. Je suis pour. Oui, pour quelle raison? Bien on en voit souvent, surtout des gros camions qui laissent rouler le moteur pendant longtemps. C'est inacceptable. J'essaie après de fermer le moteur le plus souvent possible, donc je vois que ça peut être un règlement utile. Est-ce que vous trouvez que 10 secondes, c'est court? Moi, je pense que oui. Ils ne vont pas faire la chasse aux voitures pour donner des amendes. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que les gens coupent d'eux-mêmes. Alors Sophie, sachez que l'application du règlement sera assurée par le service de sécurité publique de l'arrondissement et non par le SPVM. Les personnes qui commettront donc cette erreur de laisser leur véhicule au-delà de 10 secondes pour recevoir une amende allant jusqu'à 350 $. Et s'il y a récidive, jusqu'à 600 $. Ce sont quand même beaucoup de sous. Le maire de l'arrondissement qui dit vouloir envoyer un message clair que chaque geste compte si on veut lutter contre les effets, justement, des changements climatiques. Voilà, Sophie. Merci beaucoup, Asie.